Ce matin, dans le fond du bus encore vide, il y a une silhouette qu'on n'a pas vue depuis quelques jours. Angelo est de retour. Je vais essayer de mettre un cul-sard-maillot pour essayer d'emmener Brian sur les champs. Ça me tenait à cœur de venir voir les copains et partager un petit moment avec eux. Les coureurs arrivent à Chantilly après un transfert en avion depuis Morzine. Dès la montée dans le bus, c'est avec émotion que certains coureurs accrochent leur dernier dossard. Les derniers de numéro du Tour. Dernière fois qu'on colle ce petit medessor-là. Je ne suis pas trop triste. Assez content que ce soit les derniers. Le dernier, oui. C'est sûr, c'est la fin. Après, il reste encore la course. Quand on va arriver sur les champs, il va falloir aller frotter et prendre des risques pour pouvoir être bien placé. Donc voilà, c'est une façon de se canaliser, de se dire, tiens, ce n'est pas fini. Et oui, car avant d'arriver au pied de l'arc de triomphe, il y a encore un peu de boulot. Oui, c'est ça le petit truc important, c'est qu'il ne faut pas trop débrancher en se disant, ça y est, c'est terminé. Parce que cette dernière étape, elle nous convient bien. Il faut rester allé, concentrer encore un petit peu. Et puis vraiment, ce soir, on se lâchera. Mais là, on a envie de se dire, c'est fini, c'est fini. Mais bon, il y a encore moyen de faire des belles choses. Et pour faire de belles choses, le team a son artiste. Le coq est plus que jamais concentré sur son objectif. Non, non, ça ne sent pas du tout la fin. C'est une journée importante pour moi et pour toute l'équipe, je pense. Donc on est bien motivés. Et justement, pour se motiver, une dernière fois avant le départ, le bus s'enflamme. Et là, on a encore une fois. Allez, allez, les breux éclats de la vœu, on va y aller. Jouer ou non, puis les cartes, c'est caisser. On applaudit à nos échois. C'est gagné. C'est gagné. Pour le dernier tour, autour des Champs-Elysées, dans le bus, tout le staff retient son souffle. Ryan Cocker ! Oh, c'est ça ! Ryan Cocker ne sera pas dans le spirituel. Il est encore victime du Grosso, à 3 km de l'arrivée. Il est devant nous, Ryan Cocker. Oh, merde ! C'est injuste, c'est violent, et ils ont travaillé comme il fallait. Voilà, un incident mécanique, une crevaison, on ne peut rien faire. C'est une fatalité qui nous est tombée dessus. Ça arrive à d'autres. Il y a eu des accidentés, nous, on a eu une crevaison. Une fin injuste pour un Cock qui méritait son duel avec le vainqueur André Greppel. Mais à seulement 24 ans, Brian est encore plein d'envie. Je pense qu'il faut relativiser, on a vu une équipe directe énergie à fond pour moi, on a roulé toute la journée. Je pense que sans crevaison, ça aurait pu faire mouche. Bien sûr, c'est une grosse déception, on est déçus. Mais bon, allez, c'était qu'une course de vélo. Il y a des choses plus graves dans la vie, surtout en ce moment. Et voilà, on n'a pas réussi à gagner cette année. Mais bon, vous pouvez être sûr que l'année prochaine, on reviendra. Cette année, on a échoué à 28 millimètres. J'espère que l'année prochaine, on va réussir à la gagner celle-là quand même. Une fin de tour, ça se fête malgré la déception de cette fin d'étape. Le champagne est donc de sortie. Ces trois semaines ont été du pur bonheur. Chin ! Quand tu arrives sur les champs, c'est un accomplissement de ces trois semaines difficiles. Et puis, bien sûr, on finit le tour sur une déception. C'est le sport, c'est tellement aléatoire. Voilà, c'est comme ça. Donc, on va quand même fêter ces trois belles semaines de Tour de France. Voilà, on a pas eu de bol. C'est vrai que, comme dirait Jean-René, on a ce qu'on mérite. Mais là, je pense que sur ce tour, on n'a pas eu ce qu'on méritait. Parce qu'on méritait de lever les bras. En même temps, lui, regarde, il n'aurait pas pu lever les bras, celui-là. Il nous a manqué aussi. C'est ça, le bourglet ? C'est ça. C'est ainsi que s'achève la grande boucle du Team Direct Energy dans la joie du travail accompli. Pendant trois semaines, les jaunes et noirs nous auront fait vibrer. Et ils vont encore nous donner des frissons avec de belles courses à venir, le Tour de l'1 et l'Arctic Race, avant d'enchaîner fin août avec un autre grand tour, la Vuelta. Tout ça pour vous dire que je ne suis pas blasé. Donc, ça ne sera pas terminé. En tout cas, je serai dans le coin. Après, une sur-vélo, ça, l'avenir d'Oudira. Sous-titrage Société Radio-Canada